Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite les bienvenus pour votre petit JT du Geek du 26 janvier 2021. Et oui, je suis GLG, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous comme tous les jours à partir de 6h du matin pour votre petit résumé des news high-tech ou smartphone de la journée. By GLG, l'ami du petit déjeuner et toute la journée en replay. Hop, 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 j'ai loupé le bouton, j'ai voulu faire autre chose en même temps, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, dommage, ça marchera demain. Bon, allez, comme toujours, on commence les missions avec une spéciale dédicace à tous les nouveaux abonnés. Tous les anciens abonnés, bien évidemment, le noyau dur et puis tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés peut-être hier. C'est vrai que l'émission a fait 600 vues presque hier, comme quoi, mettre un peu du Xiaomi dans le titre, ça a l'air d'être porteur. Une spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pour soutenir un petit peu l'émission. Votre petit moyen à vous de dire merci pour ce contenu qui vous est quand même proposé tous les jours, 7 jours sur 7. Également une spéciale dédicace à nos mécènes, je vous rappelle l'émission est entièrement financée par sa communauté. Nos mécènes sont toujours les mécènes de dimanche, vous trouverez leur nom dans la description. On remerciera bien évidemment Dabozman, BZH, Damien, Sébastien, André pour les tips d'avant-hier. Et si tu veux prendre leur place, un petit café sur Tipeee. Du coup, tu deviendras un petit peu le mécène de l'émission de demain. Tac, allez, on commence tout de suite par les news. Et disponible sur Tipeee pour tous ceux qui veulent soutenir un peu l'aventure et m'offrir un café. Du petit déjeuner. Alors, j'ai eu une bonne blague en commentaire, c'est l'ami Geek, Geek Corée. J'ai beaucoup... Alors, est-ce que c'est l'ami Geek de Corée ? Il y a une petite blague à faire, il y a une vignette à faire. Celui qui arrive à trouver un truc bien, à m'envoyer une vignette, évidemment, je la relaierai avec plaisir. J'ai mis hier la vidéo du hub Mac Mini avec disque dur et SSD et le code promo, bien évidemment, en français et en anglais, bien évidemment. Parce que, évidemment, je me lance dans l'américain, c'est un peu porteur. Et cet après-midi, je mettrai également la première vidéo YouTube, on en parlera à la fin. Première aujourd'hui en ligne vendredi. Et vendredi, il y aura la deuxième pour essayer d'avoir une petite semaine d'avance. Sur legeek.tv, ma vie, mon oeuvre, on retrouve la balance que j'avais oublié de mettre, le JT du Geek de la veille, mon live Instagram d'hier. Et puis, on attaque tout de suite par les news. Il y a de la news bien aujourd'hui. Aujourd'hui, première news qui est un mix, en fait, des brevets qu'a déposé Xiaomi. Alors, encore une fois, ce n'est pas parce que Xiaomi a déposé les brevets qu'ils vont aller là-dessus. Mais ils proposent un concept de téléphone déroulant, en fait. C'est-à-dire que le téléphone, il est plein écran, d'accord ? Et on fait basculer l'écran, en fait, vers le bas. Et ça laisse apparaître en haut, du coup, la caméra frontale. Ce qui est plutôt intéressant. C'est pas mal et tout. Et puis, du coup, par le même concept, en fait, comme l'écran est enroulable autour du téléphone, du coup, on peut se servir de la caméra arrière comme caméra selfie. Donc, ça n'a pas trop d'intérêt de mettre la caméra devant. Enfin, bon, pourquoi pas ? Donc, la caméra selfie, en fait, permettrait... On prend la caméra arrière et du coup, on aurait l'écran. On se verrait. Ça permettrait de faire de jolis selfies. Bon, c'est un peu... Voilà, on a du mal à... Pour l'instant, c'est du concept. Un concept 3D. On a du mal à un peu imaginer le dossier. Mais ça pourrait faire un écran qui bascule légèrement pour laisser la caméra avant, oui. Et puis, du coup, l'arrière et tout. Puis, on aurait quand même un module à l'arrière et tout. Bon, c'est un peu chelou. Est-ce que ça sera le Mi Mix 4 ? I want to believe. Mais bon, à mon avis, ça a l'air quand même un petit peu tôt et un petit peu opportun pour tirer un téléphone comme ça. Est-ce qu'il y aura un concept qui va exister un jour ? J'ai envie de dire oui. Est-ce qu'il sera commercialisable ou commercialisé ? J'ai envie de te dire que non. On parlera du Redmi K40. C'est un peu le téléphone qu'on attend après le Mi 11 et le Mi 11 Pro. On parlera du Mi 11 Pro tout à l'heure. Le Redmi K40, alors c'est juste Lou Webbing. Encore lui, vous allez me dire. Lou Webbing qui a déclaré en fait que bon, alors pour le Redmi K30, il y a eu des problèmes d'approvisionnement. C'est-à-dire que tout de suite, il a été en rupture de stock. Mais qu'ils allaient corriger ça et que du coup, quand le Redmi K40 sortira le mois prochain, il n'y aurait plus ces problèmes. Bim badaboom, tu l'as noté dans le texte. Il a dit qu'il sortira le mois prochain. Ce qui paraît un peu évident pour que Redmi sorte son flagship un petit peu avant, soit le jour de l'an chinois qui sera le 12 février. Mais en même temps, voilà, le Mi 11 est sorti. Eux aussi doivent sortir leur flagship. On parle évidemment d'un flagship avec un Snapdragon 888. Mais apparemment, Lou Webbing dit qu'il pourrait aussi avoir le nouveau Dimensity. Alors le nouveau Dimensity, c'est le 1200. Alors du coup, il pourrait y avoir un Redmi peut-être K40 qui serait avec une version, une version pro qui serait peut-être différente. Une pro plus. Voilà. On a du mal à voir comment ils vont gérer un peu le dossier parce que du coup, si le K40 a le 888, je ne vois pas comment il pourrait faire mieux avec le 1200. Alors peut-être qu'il y aurait le 1200 sur le K40 et après un K40 Pro à 888. Ce qui serait un peu en confrontation avec les news qu'on a eues au niveau du tarif. Mais bon. Apparemment, quand on m'a les rendus, il y aurait donc encore une fois deux boîtes. Une boîte avec chargeur et une boîte sans chargeur. Tous les fabricants se sont bien moqués d'Apple en disant... Mais tous les fabricants se disent, ben oui, en même temps, ça ne sert à rien de produire et de vendre le produit avec des chargeurs. A savoir qu'une grande partie ne vont pas l'utiliser parce qu'ils vont utiliser les anciens. Donc autant laisser le choix de pas de chargeur. Mais si vraiment tu le veux, on te le donne. Parce que c'est vrai qu'avec leur problème de charge rapide, il faut quand même des chargeurs qui tiennent un petit peu la route. Et vous n'avez peut-être pas le chargeur ad hoc ou qui correspond parfaitement à la charge rapide de votre téléphone. Donc certains pourraient le vouloir et certains pourraient se dire, attends, j'en ai un milliard des chargeurs, j'ai des chargeurs universels, machin. J'ai celui qu'il me faut et donc du coup, j'en ai pas besoin. Donc ça sert à rien de fabriquer pour rien. Moi, je trouve que ça a du sens, surtout si on laisse le choix de 100 ou si vraiment tu le veux, qu'ils le rajoutent. Et je suis remis, il ferait le pari de ne pas vous le facturer cher. Enfin encore, on a vu des marques qui en vendaient des très très bien pour 10 balles. Donc moi, je trouve que c'est une bonne alternative. Si on reprend du Redmi K40, on avait déjà eu des news comme quoi il y aurait un Snapdragon 888 qui ne le serait vendu que 463 dollars. Un bon 400 euros hors taxe, on est d'accord. Donc 480 euros plus la garantie, donc un bon 500 euros pour vous. Un dollar, un euro avec la conversion, avec la TVA et tout. Donc pour vous, 499 euros. Une batterie 4000 mAh. Un écran OLED qui viendrait apparemment de chez Samsung avec un réfrigement à 120 Hz. De la RAM, de la ROM ultra rapide et tout. Bon, ça va être un très très bon téléphone encore une fois. Redmi est aussi un peu en concurrence avec Xiaomi. D'accord. Bon, les premières photos du Mi 11 Pro confirment un petit peu les leaks qu'on avait vus. Pour l'instant, c'est une photo floue, digne d'un ovni de l'espace avec une photo bien dégueulasse. Mais en même temps, je crois que c'est vraiment fait exprès. Je pense qu'ils les pourrissent après les photos. C'est plus possible de faire des photos comme ça. A moins que le mec, il a un 8210 qui fasse la photo. Donc, ça reprendrait un petit peu ce dont on avait vu en fait dans les derniers leaks. Vous voyez, avec 4 modules caméra plus un flash sur le côté. Le leak, il était comme ça. Donc là, on voit bien que le téléphone pourrait forcément y ressembler. Ça serait le même écran que sur le Mi 11. Mais on aurait peut-être un peu plus de résolution. Ça serait le même form factor si ce n'est à l'arrière. On pourrait abandonner la caméra de 108 millions de pixels pour une caméra de 50 millions de pixels. Qui serait, oui, mieux. Parce que les pixels ne font pas tout. Il vaut mieux des pixels moins de pixels. Mais des meilleurs pixels qui captent mieux la lumière, meilleure sensibilité et tout. Moi, personnellement, j'y crois. Je ne crois pas trop aux 108 millions de pixels. Je pense que c'est vraiment juste du chiffre pour bouffer de la photo, bouffer de la mémoire et tout. Je suis plus convaincu pour un téléphone comme ça. Bon, après, 16Go de RAM, de la RAM, de la ROM et de la charge rapide à 120W. On est sur de l'expectative de tout ce qu'on aimerait voir sur un flagship killer de 2021. Ce n'est pas très important. Bon, les prix des nouveaux Samsung Galaxy A52 et A72 ont été divulgués en Europe via les sites de Samsung un petit peu fan club et tout. Donc, on a déjà un petit peu les prix, encore une fois, des évolutions du A51 et du A71. Les téléphones sont plutôt jolis, plutôt sympas, en fait, pour du Samsung, encore une fois. Bon, les téléphones pourraient arriver en déclinaison et 4G et 5G afin de s'adapter à tous les marchés. Puisque tous les marchés et tous les clients n'ont pas besoin de la 5G. Je sais bien que vous, vous allez dire, oui, mais nous, nous, en Thaïlande, je veux dire, il n'y a pas vraiment de forfait 5G pour le moment. Ou alors, il y en a quelques-uns, mais ils ne sont pas donnés. Et puis, beaucoup pourraient se dire, attends, la 4G, ça me suffit largement. Je n'ai pas besoin de la 5G, puisque de toute façon, il faut adapter le forfait. Et généralement, Apache et Free, où tu as tout compris, généralement, tu ne gagnes pas trop au change. Enfin, même en débit, pour l'instant, ce n'est pas encore au point. Donc, on a les prix des A52 et des A72. On a tous les prix, sauf le A72 5G. Bon, le A52, qui commencera à 448 dollars et 521 dollars, ne sont pas donnés quand même, malgré tout. Oui, il y a de la concurrence, mais on devrait avoir de la caméra. Tous les téléphones devraient au moins avoir des caméras de 64 mégapixels de chez Samsung, s'il te plaît, tant qu'à faire. Le A52 5G serait vendu, donc du coup, lui, il prendrait quasiment 90 dollars de plus, s'il te plaît. Et le A72, qui serait peut-être le plus sympa de tous, 546 dollars et 600 dollars. Donc, un bon 500 euros et un bon 550 euros. Bon, ce n'est pas mal. Ça fait des jolis téléphones. On parle un peu des... Les versions 4G pourraient avoir la Snapdragon 720 et les versions 5G, un 750G, forcément, pour la 5G. Tous auront des écrans Full HD, AMOLED, notamment le A72 qui aura un écran un peu plus grand. Avec 6,7 contre 6,5. Les quatre caméras à l'arrière, 64 plus 12 plus 5 plus 5. Ce n'est pas mal. Encore une fois, Samsung sait faire de la photo. Les téléphones sont plutôt bien. Les écrans seraient AMOLED de chez Samsung. Besoin, envie, moyen. Si tu veux rester absolument chez Samsung et ne pas basculer du côté obscur des smartphones chinois, forcément, tu pourras peut-être y trouver ton compte. Ou c'est vrai qu'à moins de 500 euros, on pourrait quand même avoir de très, très, très bons téléphones sans taper dans du Samsung S, machin, qui vaut quand même beaucoup trop cher pour ce que c'est. On est d'accord. Même si c'est très bien. Bon, une des rumeurs qui tournent actuellement en Chine, c'est Huawei vendra-t-il sa division smartphone ? Vu qu'ils ne peuvent plus avoir de processeur, qu'ils ne peuvent plus avoir Android et que c'est un peu la merde et que de toute façon, ils n'arrivent pas. Ils pourraient revendre leur marché du smartphone. Ça veut dire tout, clairement. Un petit peu comme ils ont fait avec Honor à une autre marque qui, elle, du coup, ne serait pas soumise aux restrictions américaines. Ils pourraient avoir les services Google, les processeurs et tout, et avoir un renouveau. Alors, bien évidemment, la marque Honor a été vendue à un consortium chinois qui comprend 30 entreprises et revendeurs en Chine, notamment de Shenzhen. Forcément, comme ça, ils ont le réseau, la distribution, la fabrique et tout. On attend encore une fois le Huawei Mall qui prend un petit peu de retard. On attend bien évidemment le premier téléphone 100% au nord puisque le dernier, le V40 ou le View 40 qui va être vendu en Europe est bien évidemment un Huawei qu'ils ont vite rebadgé comme ça et qu'ils ont récupéré un peu pour essayer de sortir leur premier modèle. Et il y avait une rumeur qui courait en fait comme quoi Huawei envisageait également de vendre sa division smartphone également. Donc, toute l'activité, complète, clé en main, le truc pas cher. Bon, alors bien évidemment, Huawei a démenti en disant « Non, 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 mais attention, ce n'est qu'une rumeur, ce n'est pas du tout au programme. » Alors, la news le dit bien, c'est qu'ils avaient déjà fait le même coup pour Honor. Alors, tout le monde disait « Non, mais ils veulent vendre Honor et Huawei, non, mais Honor, on ne veut pas le vendre, on va le garder. » Quinze jours après, ils ont dit « En fait, c'est signé. » Voilà. Bon, il se pourrait que Huawei, ça soit un peu la même chose. Bon, là, le problème, c'est que l'activité Huawei, on pourrait se dire « L'entourloupe, ça serait de le revendre à un de leurs sous-traitants pour garder un petit peu la main. » Mais on parle de Huawei et on parle d'un truc, à mon avis, le chèque doit être un petit peu balèze. Donc, à qui ils pourraient le revendre ? On ne sait pas trop. Il faudrait le revendre, je veux dire, à une marque qui pourrait avoir les moyens. C'est une marque comme Xiaomi. Mais je vois mal Xiaomi racheter Huawei ou la division Huawei ou une autre marque, un concurrent. Bon, Mezu, ils sont cramés. Il faudrait vraiment qu'il y ait... Là, il y a un chèque. Autant au Nord, il a fallu faire un chèque sur le... Ils se sont mis à 30, quand même, pour faire le chèque. Autant la Huawei, il y a quand même un gros chèque à faire. Mais on n'est pas à l'abri d'une marque comme ça qui veut se lancer, relancer, quelqu'un qu'on n'attend pas et tout. Il faut voir. Ça peut être intéressant. Bon, on finira avec le Urika AT1, notre masseur à percussion de qualité professionnelle avec intelligence artificielle qui est en promo aujourd'hui. Alors bon, elle est sympa, la meuf, parce qu'elle va m'en envoyer un et ça sera une vidéo rémunérée. Comme l'article était rémunéré, donc elle m'a demandé de faire une mise à jour. Il est en promo, le dossier, là, si tu veux te masser les pectorales ou jouer à haut les mains, pot de lapin, avec la graffeuse. Il est en promo aujourd'hui, l'offre de lancement, 40% de remise sur le Urika AT1 et 30% de remise sur le Urika Pro 3. L'article a été mis à jour sur le JT Geek, il est remis en avant, je l'ai remis tout en haut. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller sur l'article, cliquer sur l'offre et voir un petit peu l'offre incroyable pour ce masseur. Oui, elle va me l'envoyer. Oui, je vais l'essayer. Et oui, je vous dirai. C'était pour faire la rime. Bon, aujourd'hui devrait tomber la première vidéo d'une très, 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 très longue série qui s'appellera Devenir YouTuber. Alors, on commence par la première vidéo, ça sera vraiment les bases. Certains vont dire, je connais tout ça. Tant mieux, mais je veux dire, quand tu vas apprendre l'anglais au début, tu dis, hello. On commence par, hello, my name is Gregory. Il n'y a pas à chier. I live in Pattaya. And I born in Lyon. Team 6ix9ine. Voilà. Bon, on ne va peut-être pas aller jusque là. Bon, ça sera la première vidéo. Elle tombera aujourd'hui sur Tipeee. Elle sera en ligne vendredi pour une vidéo en ligne publique tous les vendredis. Et sur Tipeee, certainement bien avant, puisque aujourd'hui, je vais faire la première partie Devenir YouTuber, partie 1. Et je vais faire certainement la partie 2 qui sera Comment filmer et avec quoi. Où on va plus développer ça. Après, il y aura la partie du script, il y aura le montage, le fond vert, l'éclairage, les micros et tout. Il y aura une vidéo par jour. Si vous voulez les voir, si vous êtes trop impatient, vous voulez les voir, vous pouvez aller sur Tipeee. Donc, dans ce cas, l'article sera mis en avant et il y aura tous les liens non répertoriés avec une vidéo mise en ligne après, progressivement, tous les vendredis. Voilà. La vidéo, le script est prêt. J'ai préparé tout. Là, ça va être trop bien. On parlera des films et séries télé de la semaine, puisque ma vie n'a plus aucun sens aujourd'hui. C'est nul. C'est nul 2021. Donc, je ne vis presque que pour les séries télé. Et je me suis dit, est-ce qu'on pourrait arriver à rythmer la semaine avec tous les jours un truc incroyable à regarder ? Apparemment, oui. American God, ça tombe tous les lundis. On en est à la saison 3, épisode 3. C'est un régal. C'est un régal si vous intéressez un peu plus à tout ce qui est spirituel. Je te rappelle tout à l'heure, Eric. Tout ce qui est un peu spirituel et ésotérique et tout. On voit bien qu'il y a plein de pistes qui sont abordées comme ça dedans et tout. C'est vraiment bien. Donc, du coup, le lundi, ça serait peut-être American God. C'est pas mal. Le mardi, par exemple, ça pourrait être quoi ? Snowpiercer. J'ai fini Snowpiercer, saison 1, bien évidemment, sur Netflix. La saison 2 tombe aujourd'hui. Ça tombe bien. Alors, bien évidemment, on ne va pas tout regarder. On n'en regardera que 1 par semaine. Une saison 2 qui sera forcément marquée par l'arrivée de Wilson ou plutôt de Sean Bean. Sean Bean, le patron des trains. Les trains dans le froid, la glace. Sean Bean. Ned Stark. Ned Stark. Le froid. La glace. Le roi du Nord. Comme ça. Oui. Oui, il y a une corrélation. Bon. Ned Stark arrive ou Sean Bean arrive dans la saison 2. Bien évidemment. C'est ce qu'on peut voir dans le teaser. La saison est disponible depuis aujourd'hui. Donc, ça fera certainement... J'ai fini la saison... La saison 1, elle est terrible. Franchement, ça finit de ouf. Il y a plein de rebondissements. Vraiment, pendant toute la saison, il y a plein de rebondissements de fou et tout. Enfin bon, de fou, pas non plus la série de l'année. Mais c'est pas mal. Il y a plein de bons rebondissements. Et je vous inviterais quand même à la regarder la saison 1. Parce que la saison 2 arrive sur Netflix. Voilà. Donc, le lundi, ça pourrait être American God. Le mardi, ça pourrait être Snowpiercer. Je crois que le mercredi, il y a WandaVision qui est disponible aussi. Le jeudi... Non, le lundi, ça pourrait... Et le dimanche, ça pourrait être l'Ultimate Fighting, puisqu'on peut les retrouver. Il faut nous trouver un petit peu pour combler la semaine, là. Il va falloir nous trouver autre chose. J'ai vu qu'il y avait World Wide West qui allait arriver sur Netflix. Mais enfin bon, pas grand-chose. Bon, on parlera bien évidemment de mon Instagram. Mon pseudo, c'est GregLeGeek. Tu peux me retrouver. Je vous mets un peu des photos tous les jours. Et bien évidemment, le rendez-vous que vous attendez tous, c'est le live du jour. Puisque tous les jours, je vous fais un live sur Instagram. Entre 11h30 et midi, apparemment. Bien marché, 378 pour l'avant-dernier. Et celui d'hier, en fait, c'est 224 vues. Depuis hier. Donc c'est bien. En plus, comme vous allez vous faire confiner, vous aurez du temps pour regarder un petit peu l'émission. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Oula, ça a duré longtemps. Dis donc, c'était pas mal. C'était pas ça du tout. Je sais pas où je voulais aller. Là, on va se remettre là. C'était bien. Voilà. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Un bon mardi. 17 minutes. Oula, c'est beaucoup trop long. Allez, bonne journée à tous. Merci pour les pouces en l'air. Si vous pouvez m'offrir un café, du coup, vous serez notre mécène de demain. Et en attendant, à demain. Je vous remercie de passer me voir. Forcément, je vous kiffe. Allez, à demain. Bye bye. Sous-titrage ST' 501